bonjour tout le monde aujourd'hui on va voir ensemble toujours avec le module traitement signal on va commencer par le filtrage numérique c'est quoi le filtrage on peut définir le filtrage comme étant une application très importante dans le traitement du signal pour le filtrage on peut garder certaines basses fréquences ou bien certaines fréquences c'est pas que les basses fréquences éliminer les autres donc suivant le type de filtre utilisé par exemple si on va utiliser un filtre passe bas on va laisser passer que les basses fréquences et on élimine les hautes fréquences mais pour les filtres passe haut par contre on va éliminer les basses fréquences et laisser passer que les hautes fréquences maintenant on passe c'est quoi un système linéaire invariant dans le temps ce qu'on appelle le slit toujours nous avons une entrée x2t qui passe à travers un système de fonction de transfert t pour arriver à la fin d'un signal de sortie y2t en fonction de l'entrée expérimentation donc pour définition toujours x2t donc pour définition toujours x2t à travers un système t on arrive à y2t égal à t en fonction de x2t on passe aux propriétés et on va commencer par la linéarité c'est quoi la linéarité si vous avez x1t qui a pour transformer y1t comme sortie deuxième signal x2t qui passe à travers t pour avoir y2t si on va mettre alpha x1t plus beta x2t on peut aboutir que alpha y1t plus beta y2t maintenant si on va passer à l'inversion dans le temps si vous avez x2t qui passe à travers t pour arriver à y2t qui est égal dans ce cas un intégral de x2t dt si on vous demande si on vous demande de calculer x2t moins t toujours à travers ce système linéaire et invariant dans le temps on arrive à la sortie y2t moins t donc le retard fait l'entrée la sortie est toujours ça sera y c'est l'intégral de x2t moins t dt on va prendre un exemple si vous avez un intégral de x2t qui est égal à l'intégral de x2t sur un domaine réel pour linéarité vous avez x1t a pour sortie y1t qui est égal à l'intégral de x1t dt x2t à travers toujours système t on arrive à une sortie y2t qui est égal à l'intégral de x2t dt maintenant si on va calculer alpha x1t plus beta x2t on arrive à g2t qui est égal dans ce cas l'intégral de alpha x1t plus beta x2t on peut simplifier on arrive on peut sortir alpha de l'intégral parce que c'est une constante on aura dans ce cas alpha à l'intégral de x1t dt plus beta à l'intégral de x2t dt donc on obtient qu'il est égal à alpha y1t plus beta y2t nous avons une remarque que toujours les systèmes linéaires sont toujours causaux c'est à dire ils sont définis la partie positive de 0 à plus l'infini maintenant on va prendre un autre exemple si vous avez y2t la sortie est égal à la valeur absolue de l'entrée x2t on va commencer par la linéarité donc x1t à travers le système t à pour sortie y1 qui est égal à la valeur absolue de x1t x2t à travers un système t on arrive à la sortie y2t qui est égal à la valeur absolue de x2t donc si on calcule alpha x1t plus beta x2t on va la mettre sous la forme de g2t qui est égal à la valeur absolue de alpha x1t plus beta x2t donc qui est différent à alpha la valeur x1t plus beta x2t si on va vérifier maintenant l'inversion par rapport à t si nous avons x2t à pour sortie y2t qui est égal à la valeur absolue de x2t si on vous demande de calculer x2t moins tôt dans ce cas la sortie ça sera la valeur absolue de x2t moins tôt c'est la même chose que y2t moins tôt donc pas de changement on passe maintenant à la représentation des systèmes et on va commencer par la représentation temporelle donc si vous avez le domaine temporel une entrée x2t qui a une réponse impulsionnelle h2t pour arriver à la sortie d'un signal y2t qui est égal à un produit de convolution entre l'entrée x2t et la réponse impulsionnelle h2t sachant le produit de convolution on peut le calculer à travers un intégral de x2t par h2t moins tôt des taux ou bien c'est un intégral de h2t par x2t moins tôt donc elle est commétative sachant que la transformée de fourier la transformée en z la transformée de la place sont des outils qui facilitent la tâche des systèmes et nous avons que la transformée de la place elle est utilisée pour les systèmes continu maintenant si on va parler côte et fréquence donc on a terminé avec la représentation temporelle on va passer à la représentation fréquentielle donc pour un système continu on va utiliser la place donc l'entrée x2p à travers une fonction de transfert h2p on arrive à une sortie y2p on appelle h2p c'est la transmittance analogique ou bien une fonction de transfert maintenant pour le signal de sortie de notre système linéaire et invariant dans le temps nous avons que y2f est égale à l'entrée x2f multiplié avec un produit simple avec h2f et y2p flaplacien c'est x2p un produit simple avec h2p la fonction de transfert maintenant on va voir quelles sont les caractéristiques des systèmes linéaires et invariants dans le temps on va commencer par la causalité si nous avons h2t est égale à 0 pour t négatif et différent à 0 bien sûr pour t positif donc on peut conclure qu'il n'y a pas d'effet s'il n'y a pas de cause c'est la relation entre effet et cause maintenant côté stabilité si vous avez l'intégrale de la valeur absolue de h2t dt qui est inférieure ou égale à plus l'infini pour un système stable quand vous voyez sur la figure donc l'allure de h2t en créant en rouge c'est la limite de stabilité donc un système stable c'est l'allure t'envers 0 lorsque t'es envers l'infini ici vous avez une fonction de transfert de domaine fréquentiel h2f sous la forme d'une fonction recte et triangulaire sachant que la bande passante est représentée en gris la bande de transmittance elle est représentée en rouge donc sachant que ça c'est un on appelle ça un gabarit idéal donc plus on exige sur les performances plus on aura un encombrement qui existe donc il faut passer par bitterworth et on va étudier la partie filtrage numérique qui sont destinées pour les systèmes discriments maintenant on va voir les systèmes linéaires invariants à temps discret et on va commencer par la représentation temporelle dans ce cas vous aurez comme entrée x2m qui passe à travers un système h2m pour arriver à une sortie y2m qui est égal à l'entrée x2m convolue avec h2m pour la formule de la convolution discrète on va utiliser la somme au lieu de l'intégrale le cas continu dans ce cas vous aurez la somme pour k varie de 0 à plus l'infini de h2k par x2n moins k on passe à la fréquence vous avez que la transformée en z est utilisée seulement pour les systèmes discrets dans ce cas si vous avez une entrée x2z qui passe à travers une fonction de transfert h2z pour arriver à y2z qui est égal à l'entrée x2z un produit simple avec h2z pour trouver la fonction de transfert en z il faut mettre le signal de sortie y2z divisé par l'entrée x2z pardon donc pour la transformée en z si vous avez une entrée x2m et on va utiliser la transformée en z de x2m qui est égal à x2z comment calculer x2z on doit passer exactement par un calcul de somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de x2m par z à la puissance moins z sachant que cette somme elle est bilatérale parce qu'elle est définie de moins l'infini à plus l'infini et on va voir après une somme monolatérale qui commence à partir de 0 donc si nous avons x2n égale à 0 pour n négatif dans ce cas la transformée en z de x2m qui est égal à la somme pour n varie de 0 à plus l'infini de x2m par z de 1 on appelle ça un passage ou une fonction monolatérale maintenant on va parler côté domaine de convergence on va prendre un exemple si vous avez un signal d'entrée x2t qui est égal à l'échelon u2t on passe au domaine discret donc on aura x2n est égal à u2n qui est égal à 1 pour n supérieur à 0 égale à 0 ailleurs on vous demande de calculer la transformée en z de l'échelon u2n qui est égal à la somme pour n varie de 0 a plus l'infini de z moins n donc qui est égal tout simplement à 1 sur 1 moins z moins 1 sachant que le domaine de convergence il faut que z en valeur absolue doit être supérieur à 1 la somme géométrique s sn est égale à la somme de q à la puissance n donc qui est égale tout simplement pour n varie de 0 jusqu'à grand n donc qui est égale à 1 plus q plus q d'ordre n sachant que sq est égale à q plus jusque qn plus qn plus 1 par exemple donc si on va faire la différence de s pas moins s de q on aura 1 moins q d'ordre n moins 1 donc pour la somme est égale à 1 moins q d'ordre n plus 1 sur 1 moins q maintenant si on va utiliser la limite nous avons que la limite quand grand n tend vers plus l'infini pour une somme de n varie de 0 jusqu'à n de z moins n donc c'est la limite de 1 moins z moins 1 à la puissance n plus 1 sur 1 moins z moins 1 il faut que pour la convergence de notre système il faut que la transformer en zx de z existe il faut que pour le domaine de convergence il faut que z en valeur absolue soit supérieure à 1 maintenant si on va parler côté laplacienne laplacienne le signal doit être causal il faut que z en valeur absolue soit supérieure à r et z c'est supérieur au pôle on va prendre un exemple si nous avons x de n qui est égale à 1 pour n négative et 0 ailleurs dans ce cas notre système n'est pas causal on passe au calcul de x de z qui est égale à la somme pour n variant de moins l'infini à moins 1 de moins 1 par z moins n donc qui est égale moins la somme on va inverser la somme donc c'est la somme de 1 à l'infini de z à la puissance n on a fait un changement de variable donc qui est égale à 1 moins la somme à partir de 0 jusqu'à plus l'infini de z d'ordre n donc qui est égale tout simplement 1 moins 1 sur 1 moins z on peut la remplacer par z sur z moins 1 pour le domaine de convergence il faut que z en valeur absolue soit inférieure à 1 l'importance du domaine de convergence donc vous avez dans les deux exemples on a trouvé la même chose mais dans le cas de différents signaux le domaine de convergence qui dévers donc les deux exemples on a trouvé la même transformée en z mais c'est le cas de différents signaux la région de convergence elle est dévers on va s'arrêter ici aujourd'hui on termine la suite dans la prochaine vidéo la vidéo je vous remercie infiniment pour votre attention comme toujours n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo merci 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 merci